Il n'a pas pu, Tolofoa encore lui, et la vague toulousaine, qui fait des ravages, même si le jeu se ralentit ici, alors on change de sens avec Gael Ficou, qui a un crochet intérieur, qui est très efficace en même temps du début. Maisy qui a lu Dupont monté, la percussion de Tolofoa qui fait gronder le stade d'Arnais Vallon. Ce soir, ce n'est pas un mauvais choix, tant qu'il est suivi par les autres Toulousains. On va revoir la percussion, là. Plus puissant, Christopher Tolofoa. Oui, Jérôme. Oui, je suis avec Hugo. Voilà, voilà, Sébastien Bézi qui s'est mis premier de l'alignement. Le plus piquant, le relayeur. Il a vraiment amorcé un ballon porté, voilà. Magnifique prise de main d'Arnais Doki. Bon travail dans l'axe, là. Tolofoa, la manœuvre. Et il démarre avec sa puissance, il a trouvé Bézi. C'est fini le travail, le quatrième essai à Toulousain. C'est trop facile. Il récite le rugby et Grenoble subit. On ne reconnaît pas cette équipe de Grenoble, Pierre Ravalence. C'est surprenant, mais c'est vrai que quand vous prenez une telle marche arrière en mêlée, c'est compliqué derrière, tout devient plus difficile. Et là, j'allais dire, il n'y a pas que sur les mêlées, aussi sur ce ballon porté, il progresse bien. Et Tolofoa qui va sortir dans le bon timing pour Sébastien Bézi. Voilà, il fixe très bien Bost. Et après, Nadjel Lund, il est sur l'extérieur, il est forcément en retard. Et déjà, 24 points d'écart. Oui, ça fait beaucoup. Un doublé de Sébastien Bézi. Alors, on voit un bon travail de Tolofoa. Et on en parlait tout à l'heure avec Jérôme.